Donc cette question nous demande de factoriser a et d, nous allons commencer par le plus simple b est égal à n carré plus 3n, ce qui donne donc n facteur de n plus 3. Donc on nous demande de terminer alpha et bêta, tel que a soit égal à n plus 3 facteur de alpha n plus bêta. On va développer cette expression et la regrouper, donc les termes en n carré ça fait alpha n carré, et les termes en n, on aura 3 alpha n, donc là ça nous fait 3 alpha, plus bêta, et les constantes ça sera 3 bêta. Donc ce qui nous dit que alpha, qui est le coefficient de n carré, doit être égal à 2, donc alpha est égal à 2, et que 3 alpha plus bêta doit être égal à 8. Ça s'implique que 6 plus bêta est égal à 8, ce qui donne que bêta est égal à 2. On vérifie bien que 3 bêta, donc 3 fois 2, est égal à 6. Donc finalement, on obtient que a est égal à n plus 3, facteur de 2n plus 2. On nous dit de déterminer, pour la question 1, ça c'est la question 2, nous nous dit de déterminer le PGCD de a et b suivant les valeurs de n. Donc PGCD de a, b égale à PGCD de n, facteur de n plus 3, et n plus 3, facteur de 2n plus 2. Donc, ce qui est donc, ça c'est égal à n plus 3, facteur de PGCD de n, et 2n plus 2, quand n plus 3 est positif, il nous reste donc à déterminer le PGCD de 2n plus 2 et de n. Donc, on va distinguer différents cas. On sait que 2n plus 2, c'est égal à 2 fois n plus 2. Donc, cette égalité traduira la division Euclidienne de 2n plus 2 par n, si n est strictement plus grand que 2. Donc, si n est strictement plus grand que 2, alors, on a PGCD de n et de 2n plus 2, ça va être égal à PGCD de n et de 2. Ici, ça devient intéressant, donc, dans ce cas, si n est paire, le PGCD de n et de 2 sera égal à 2, parce que 2 va diviser n. Et si n est impaire, le PGCD de n et de 2 va être bien sûr 1, car les seuls diviseurs de 2 sont 1 et 2. Et si n est impaire, le seul diviseur qu'on met à n et de 2 sera bien sûr égal à 1. Donc, on résume le premier cas. Donc, si n est plus grand que 2, alors, on a deux cas. Si n est impaire, si n est impaire, PGCD de a et b sera égal à n plus 3 fois PGCD de n et de 2n plus 2, qui sera égal à 2. Donc, ça va faire, donc, 2 fois n plus 3. Donc, si n est impaire, donc PGCD de a et b, ça va être égal à n plus 3 fois PGCD de n et de 2n plus 2. et on a montré que, dans ce cas, ça va être égal à 1. Donc, ça va être égal à n plus 3. Nous sommes dans le cas n plus grand que 2. Il nous reste, donc, deux cas à étudier. Le cas n égale à 1 et le cas n égale à 2. Donc, si n égale à 2, a, ça va faire 8 plus 16, ça fait 24. 24 plus 6, ça fait 30. Et b, ça va être égal à 4 plus 6, ça fait 10. Donc, si n égale à 2, PGCD de a et b, ça va être PGCD de 30 et 10. Et comme 10 divise 30, ça va être égal à 10. Si n est égal à 1, a, ça fait 2 plus 8, 10, 10 et 16. Donc, a sera égal à 16, d sera égal à 4 et PGCD de a et d sera égal à PGCD de 16 et 4. Et comme 4 divise 16, ça va être égal à 4. Et comme 4 divise 16, ça va être égal à 15, ça va être égal à 15, ça va être égal à 15.